Musique de générique Bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un vélo, pas n'importe quel vélo, le Fafri F20 Max. Rapidement c'est quoi ce vélo ? C'est un fatbike 20 pouces, donc c'est à dire que c'est un vélo avec des roues de 20 pouces, mais des roues qui sont très très grosses, tout simplement c'est du gros pneu ballon. Donc c'est des pneus qu'on gonfle très peu, comme ça, ça amortit vraiment terriblement tout ce qui est pavé, cailloux, etc. Tu peux rouler dans le sable, enfin c'est vraiment le vélo à tout faire. Comme ça au premier abord tu peux te dire avec les gros pneus, bah évidemment ça va pas tirer, je vais galérer à pédaler, pas du tout. Parce que bah tu as bien compris c'est un vélo à assistance électrique, et derrière c'est les dernières technologies de moteur en 500 watts. Alors ça tu verras, je l'ai passé au banc, franchement ça marche, enfin les dernières motorisations là elles sont vraiment redoutables. Donc pour alimenter ce moteur de 500 watts tu as une batterie, s'il s'appelle le Max c'est pas pour rien, c'est tout simplement que c'est l'une des plus grosses batteries du marché. Qui fait 22,5 ampères, c'est donné entre 100 et 120 km, alors effectivement c'est très variable suivant le poids du pilote, comment tu roules avec le vélo, si tu le débrides ou pas. Donc la vitesse évidemment, à la sortie de caisse là, pour l'homologuer, il roule à 25 km heure, sur 3 modes d'assistance. Donc tu verras tout à l'heure, j'ai fait en fait un des essais, on va voir réellement la vitesse où on va par rapport à l'assistance demandée au tableau de bord. Donc sur la fiche technique, on nous dit que dessus on peut embarquer 150 kg, donc ça va, même avec moi dessus il y a encore de la marche, je peux aller chercher l'optio à l'école. Tu vas voir, tu as un compteur écran LCD qui est quand même très joli, couleur etc. Franchement il est sympa, dessus tu as toutes les informations, vitesse maxi, vitesse instantanée, kilométrage total du vélo, kilométrage partiel, bref, tu as toutes les infos. Pour l'avant tu vas retrouver une fourche télescopique, pour amortir elle aussi encore un maximum l'escouse de la route. Étant donné que le cadre à l'arrière est rigide, ils t'ont quand même mis une selle télescopique, pour te permettre d'amortir un petit peu au niveau des fesses. Alors le modèle F20 dispo, évidemment en plusieurs coloris, et aussi en plusieurs déclinaisons. Ici c'est le max, mais tu as d'autres déclinaisons, des moins chères, etc. Les prix fluctuent assez souvent. Alors en ce moment au catalogue il est affiché à 1299€, pour ce prix là, la batterie qu'il y a dessus, franchement ça fait un très très bon rapport qualité-prix, mais ça on va le découvrir tout au long de la vidéo. Évidemment le vélo arrive en carton, et franchement tu n'as presque rien à monter, tout simplement parce que c'est un vélo pliant. Donc il arrive, le carton est tout petit, tu le reçois, tu l'ouvres évidemment, et à l'intérieur tout est bien moussé. Pas de soucis particuliers, tu risques pas trop d'abîmer le vélo pendant le transport. Donc tu as juste à le déplier, relever le guidon, tu montes 2-3 accessoires, et en fait déjà grossièrement tu as fini ton montage. Tu vois à l'arrière sur le porte-bagages, il y a une selle tout simplement, c'est que tu le vois, tu peux transporter quelqu'un. Donc moi j'ai testé, j'ai emmené mon gamin à l'école, ça se passe super bien, et tu as des reposes-pieds. Alors visiblement, c'est interdit de mettre les reposes-pieds dessus, je ne sais pas trop quoi, donc tu sais les lois changent tout le temps, etc. Donc toujours est-il, moi je vois ici plein de mères de famille qui emmènent leurs gosses sur des vélos, et donc le gosse est sur le porte-bagages mal assis, les pieds comme ça qui se trimballent dans le vide, donc c'est peut-être pas plus mal à la limite d'avoir des reposes-pieds. Moi je suis allé chercher le gosse pas plus tard que tout à l'heure, et ça s'est super bien passé, il est bien installé dessus. Ça peut être un argument pour toi si ça t'intéresse de pouvoir transporter un enfant. Vu que la place arrière est occupée par le bi-place, tout simplement ils t'ont mis un porte-paquets à l'avant. Alors moi je ne l'ai pas mis sur mon modèle, histoire d'esthétisme, mais il est bien livré dans la livraison, je te montre à l'écran à quoi ça ressemble. Donc après, aux commandes évidemment, tu vas retrouver des leviers de frein, bien évidemment, et une poignée d'accélérateur. Par défaut, sur ma version, ça a été livré fonctionnel, sache que c'est interdit en France, tu n'as pas le droit d'avoir une poignée d'accélérateur. Donc dans le compteur, de toute façon, tu vas pouvoir annuler son fonctionnement. Sache que la notice, elle est complète, tu vas pouvoir avoir toutes les infos de réglage dans l'écran. Donc si tu veux augmenter la vitesse de ton vélo, la limit speed, sache que tout est dedans. Bon, j'ai fait 2 km, j'ai tout de suite compris le bridage, il n'y a pas de problème, le 25, ça... Alors je ne vais pas t'expliquer comment on fait pour le débriler. Tout est dans le manuel, c'est ça qui est bien. Alors ce n'est pas compliqué, mais je ne vais pas t'expliquer. Limit speed, 25, tac. Moi je vais me mettre ça à 50, ou 110, s'il y a 110, je mets 110. Bon, il y a 51, allez, je mets 51, c'est bon. Ah voilà, là on a un vélo, là on a quelque chose qui marche. Tu vas pouvoir accrémenter plusieurs, comment dire, plusieurs assistances. Là c'est de 1 à 3, mais tu peux mettre de 1 à 5, de 1 à 9, tu fais ce que tu veux, tu mets les limites de vitesse comme tu veux, tout est expliqué dans la notice, ça c'est super bien. Donc bien évidemment, tu as des poignées caoutchouc avec des repos poignées, ça c'est un grand classique maintenant. Tu as les freins qui sont, eux, à câble. Donc là ils ont pris le parti de ne pas mettre de frein hydraulique, tout simplement pour contenir le prix. Mais honnêtement, bon, ils ont mis du temps, mais là ils commencent vraiment à avoir un bon mordant. Ils sont quand même assez bons. Tu vas retrouver une fourche télescopique, donc elle est assez souple, mais honnêtement ça fait le job. À la base, là je vais l'utiliser moi en forêt, mais ce n'est pas fait normalement trop pour ça, tu vois. Tu fais du chemin et tout, mais tu ne vas pas faire du single de VTT avec. Pourtant moi je l'ai fait, le vélo n'a pas bougé, franchement. Et il s'en sort même très bien, il va très très vite. Tu vas retrouver à l'avant un projecteur, à l'arrière un feu, qui n'est pas rapide, qui est évidemment branché sur la batterie, et des feux stop, ça c'est quand même bien pour la sécurité, les gens voient vraiment que tu freines. Moi je sais que maintenant sur les vélos, c'est quand même un truc que je trouve appréciable. Donc tu le vois en bas, tu as une grosse charnière qui va te servir à plier de cadre. La batterie est située derrière la selle, ce qui permet de libérer et d'avoir un cadre tout fin. Ça c'est un parti pris aussi. Sache que la selle, tu ne peux pas la bouger. Sur certaines versions, en fait, tu pouvais déclipser la selle vers l'avant pour tirer la batterie. Là tu ne peux pas. Tu vas être obligé de lever tout le tube de selle pour pouvoir tirer la batterie. Et évidemment, pour couronner le tout, tu vas retrouver un ensemble derrière en Shimano. Je te précise que je n'ai eu aucun réglage à faire de livraison. Le vélo était réglé parfaitement, tant au niveau des freins que des vitesses. Franchement, ça marche super bien. Chose à préciser tout de suite, c'est que quand tu pédales et que tu demandes de l'effort, donc j'entends par là vraiment dans une côte où il y a besoin de mettre de l'effort dans les pédales, parce que ce n'est pas toujours le cas, si tu recules ton pied vraiment pour appuyer avec le pied sur la pédale, tu peux être amené à taper à l'arrière dans les reposes-pieds. Donc voilà, je tenais à te le dire, ça peut arriver. Chose à savoir, sur ce vélo, les garde-bousses sont en plastique. Alors on peut trouver ça un peu cheap, mais au final, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est léger, ça ne pourrit pas, et surtout, ça ne fait pas de bruit quand tu passes sur les pavés, etc. Évidemment, le plastique ne résonne pas dans le cadre, donc c'est quand même aussi un peu silencieux. Voilà, donc je t'en ai fait pas mal d'éloges. Alors évidemment, c'est un vélo qui est dédié normalement vraiment à la balade, etc., mais balade de partout. Moi, j'ai été poussé à l'extrême à aller faire le zozo carrément dans les bois, dans les singles de VTT. Évidemment, normalement, ce n'est pas fait pour ça. Il s'en est sorti quand même relativement bien. Je ne te cache pas même que le vélo allait très très vite par moments, et ça faisait même un peu peur. Les assistances 3, là, on a toute la braise. Alors là, sans pédaler. Bon, ben écoute, il part bien. Ah, voilà, là, on a un vélo. Là, on a quelque chose qui marche. Là, ça fonctionne. On est d'accord. Donc là, la machine est débridée. On va faire un trajet un peu mixte. Donc là, il y a de la ville. Après, évidemment, il y a du chemin, du bois. On va prendre des singles de VTT. Alors le vélo n'est pas fait pour, mais c'est des vélos qui sont quand même bons à tout faire. Donc on fait tout. Alors là, sur la route, il est un peu plus pâteau, parce que j'ai fortement dégonflé les pneus. Parce que là, on va se taper vraiment du vrai bois. Ah, merde, ils ont bouché le trottoir. Donc là, je pars. J'ai 1 kg derrière. Et 800 grammes à l'avant. Dans ce genre de pneus, quand tu veux vraiment faire du mixte, c'est ce qu'il faut mettre. Allez, donc, chemin blanc, là. C'est un missile, le truc. Je ne roule pas à cette vitesse-là avec mon VTT. Ah, c'est complètement dingue. Non, mais je suis à plus de 40, quoi. Après, tu peux régler, si tu veux, une, trois, cinq, plusieurs vitesses. Enfin, plusieurs vitesses. Plusieurs assistances. Et les paliers d'assistance par vitesse. Donc ça, je ne l'ai pas fait, moi. C'est dommage. Parce que là, je pense qu'il va me manquer un palier, genre 20 km heure ou 25 km heure. Parce que là, j'ai un palier où le moteur donne tout. Et les autres, où il ne donne pas grand-chose. Allez, on va remettre un coup de braise. Ah, je ne pédale même plus. Ah, c'est complètement dingue. C'est fat bike, là. Les puissances que ça sort. Les limites, on va sauter bientôt. C'est parti, on va faire n'importe quoi. Waouh ! On arrive à la fin du single. C'est parti, la pointe. La vitesse que je veux, ce n'est pas le moteur qui me pousse. C'est la descente. Allez, 70, bordel ! Ah, 70 ! Oh, oh ! Oh, la mâche ! Oh, oh, oh ! Alors, j'ai poussé le vis, là. Évidemment, à un moment, dans une grande descente, à chopper des vitesses stratosphériques. Normalement, c'est 25 km heure sur un vélo. Mais au moteur électrique, là, c'est la descente qui me fait choper de la vitesse. Donc, bon, tu m'as compris, quoi. Alors, au moment de tirer un bilan sur le vélo, est-ce qu'il y a des points négatifs ? Honnêtement, il n'y en a pas vraiment. Il y a le parti pris des freins qui ne vont pas avoir le mordant d'un disque hydraulique. Mais ça, c'est pour tirer le prix un peu vers le bas. Et sinon, en gros, c'est tout ce que je vois. Comme point qui pourrait être amélioré, je ne vous verrai que ça. Point positif, le vélo, il est léger. Je le trouve assez sympa au niveau de la forme. Il est surtout super fonctionnel. On est bien dessus. Les éclairages sont bons. Franchement, les vitesses passent bien. Le moteur, il est super puissant. C'est vraiment... Enfin, franchement, c'est un vélo qui a quand même énormément de qualité. Alors là, je prends mes petites notes. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de tests de puissance au banc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en mode 1, avec le vélo bridé, on arrive à environ 13 km heure. Tu le vois, c'est la courbe rouge. En mode 2, toujours bridé, c'est la courbe verte. Tu le vois, on arrive en gros à 17 km heure. Ça, c'est des vitesses réelles. Et en assistance 3, donc à fond sur le mode bridé, tu arrives en gros à 24 km heure. Alors après, évidemment, je me suis amusé. C'est un grand mot. Il suffit d'aller dans l'écran, enlever le limit speed. Et remettre la vitesse maxi, qui est de 51 sur ce vélo-là, dans l'écran. Là, le vélo, tu le vois, il dépasse 45 km heure. Et c'est surtout la puissance qui est impressionnante. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est un moteur qui est quand même donné à 500 watts. Et en boost, il arrive à choper 1000 watts, le truc. Et 1000 watts, franchement, ça souffle. Je veux dire, c'est quand même des performances assez intéressantes. Pour revenir sur l'histoire de débridage et de batterie. Évidemment, si tu roules débridé à assistance 3, et puis que tu n'accélères que à l'accélérateur, ce qui est interdit, tu vas évidemment consommer énormément de batterie. Si tu roules en mode bridé avec le vélo, et que tu l'aides en pédalant, et que tu roules à 15 ou 20 à l'heure, bon bah là, tu vas faire des kilomètres, tu en auras marre avant le vélo. Donc voilà, comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description. Si tu veux en voir plus sur le vélo, tu cliques sur le lien, tu checkes, c'est sur le site. Le vélo arrive très vite, plein de couleurs, plein de modèles. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc voilà, tu peux aller checker. Je précise qu'en ce moment, sur leur site, tu as des promotions avec les vélo. Tout simplement, tu vas avoir de nombreux accessoires offerts dans la livraison de ta machine. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501